Imagine que ta vie est un puzzle, la mienne, celle de tes parents, tout le monde, on a chacun de notre. Chaque jour on accumule des pièces, elles sont les expériences et rencontres qui, au fil des âges, nous permettent d'obtenir une image. Mais le truc, c'est qu'on a tous perdu la boîte de ce puzzle. On ne sait pas quelle image on doit assembler, on ne fait que deviner. Et le meilleur moyen de ne pas galérer, c'est de commencer par les quatre bords. La famille, les amis, le boulot et les hobbies. Une fois qu'on les a tous ou presque, on se demande mais comment combler le reste ? Et c'est là que l'âme-sœur elle intervient, elle complète ton puzzle et elle te fait sentir mentir pour la première fois. Parce que si t'es tout seul, t'es incomplet mon gars. Ça c'est le monde dont elle a envie qui veut nous faire sentir ça. Chaque prince a une princesse et inversement, et avoir un compagnon est apparemment nécessaire. Mais on romantise la romance. Les gens aiment plus l'idée d'aimer que la personne avec qui ils sont. Bref, on dit que l'image doit être notre compagne ou compagnon, mais comment ça se fait que je suis heureux alors qu'il n'y a personne au milieu ? Non, le sang du puzzle doit être le bonheur, retenez bien ça. Pour certains c'est l'amour, pour d'autres c'est juste un mirage. C'est un peu la quête d'une vie de savoir à quoi va ressembler notre image. Et toi ? A quoi il ressemble ton puzzle ? C'est un peu la quête d'une vie de savoir à quoi va être le bonheur, retenir 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 le bonheur.